Merci à Jean-Guylaine, qui nous fait l'honneur d'être présent à ces rencontres archéologiques de la Narbonnèse, professeur au Collège de France, membre de l'Institut. Votre dernier livre, « Les chemins de la proto-histoire » aux éditions Odé de Jacob. Alors vous nous amenez sur quel chemin ? Alors très escarpé, j'imagine ? Très escarpé, pas forcément. La proto-histoire, au sens où je l'entends, au fond, c'est à partir du moment où l'homme se sédentarise, devient un paysan, s'installe donc dans des villages, puis progressivement fait un certain nombre d'avancées techniques. Et donc, en gros, pour moi, la proto-histoire, c'est l'époque qui va des débuts du néolithique pratiquement jusqu'à la conquête romaine, c'est-à-dire que j'entends le terme dans une exception très large, en gros de six millénaires. Voilà en gros le thème de l'ouvrage. Alors, évidemment, l'ouvrage ne synthétise pas tous les problèmes liés à la proto-histoire. J'en prends quelques-uns et je les développe. D'accord. Alors, vous parlez aussi bien des mégalithes du Minervois que certains sites très éloignants. Oui, bien, le mégalithisme, vous savez, c'est une question emblématique du néolithique, parce qu'on a construit des monuments en grosses pierres au néolithique, qu'il s'agisse de pierres levées, de menhirs, qu'il s'agisse de grandes tombes, grandes ou petites d'ailleurs, les dolmens. Et donc, plusieurs cultures néolithiques, à certains moments de la Révolution, deviennent des cultures mégalithiques, c'est-à-dire qu'elles construisent des tombeaux en grosses pierres ou elles lèvent des pierres qui sont des points de repère, qui sont des pierres souvenirs, qui peuvent avoir des tas de fonctions. Donc, ce mégalithisme, il est foisonnant, il est particulièrement foisonnant dans le sud de la France, parce qu'entre le Rhône et le Quercie, en gros, vous avez 3000 dolmens. Donc, vous voyez, vous avez excessivement de tomes. Alors, les plus belles sont peut-être dans l'Aude, avec les monuments de Sainte-Gène et de Pépieux, les plus grandes, disons, mais vous avez aussi de très beaux monuments, notamment dans les bouches du Rhône, à Arles, plus exactement à Fontvieille, qui est un petit village à côté d'Arles, un petit, un gros village à côté d'Arles, et vous avez des hypogées, c'est-à-dire des tombes creusées dans le roc, avec une toiture mégalithique, et qui sont des monuments pratiquement uniques à l'échelle de la Méditerranée. Alors, avez-vous versé tous les secrets de ces... la fonction de ces mégalithes, ces dolmens ? La fonction, on la connaît, les dolmens, ce sont des sépultures, ce sont des tombes. Mais ce sont des tombes, donc, des tombes collectives, c'est-à-dire des caveaux dans lesquels on enterrait régulièrement un certain nombre d'individus, de sorte que la collectivité pouvait venir rendre hommage à ses ascendants, à ses ancêtres. Et donc, en même temps que cette fonction de caveau, ces mégalithes pouvaient aussi être des sortes de sanctuaires, c'est-à-dire des lieux devant lesquels on venait s'incliner en mémoire des disparus. Et puis, vous avez les pierres levées, les ménis, qui sont des stèles, qui sont des points de repère, je le disais il y a un instant, qui peuvent être des monuments élevés lorsqu'un individu change de classe d'âge. Et puis, il y a aussi les statuts ménis, qui sont des représentations masculines ou féminines, n'est-ce pas, très abondantes dans le midi, notamment dans le secteur de la Véron, Tarn et nord-ouest de l'Hérault, qui sont des représentations, disons, les plus anciennes photographies que nous pouvons avoir de ces populations, puisque ces statuts représentent soit des hommes, soit des femmes. – D'accord, et donc, dans cette période, vous parlez aussi des chefs, des dominants ? – Ah oui, oui, alors ça, c'est un problème très intéressant, le problème de la domination. C'est-à-dire que ces sociétés préhistoriques, elles s'organisaient comment ? Comment la société fonctionnait-elle ? Je crois que dès le début du Néolithique, en fait, il y a des dominants et des dominés, c'est-à-dire qu'il y a toujours des chefs, toujours des gens qui prennent le dessus, l'ascendant sur les autres. Et donc, ces chefs, lorsqu'on a affaire à une sépulture individuelle avec un sujet qui a les ornements, disons, le bagage de son statut, c'est très bien, on peut plus ou moins le positionner sur l'échelle sociale. Mais quand vous entrez dans une période où il y a des caveaux, où on enterre collectivement, c'est-à-dire où vous avez 100, 200 sujets, parfois, où sont les chefs là-dedans ? Alors, les chefs, évidemment, les dominants, sont accompagnés d'objets, d'objets de prestige, mais là, avec les remaniements liés aux réductions des corps, aux bouleversements successifs, c'est difficile. Par chance, en Méditerranée de l'Ouest, on a quand même, dans le mode collectif, des individus qui sont un peu isolés et qui sont, eux, très parés, en quelque sorte, de bijoux, dotés d'armes, etc. Et donc, ces dominants, on arrive à les retrouver. Donc, que le rite soit individuel ou qu'il soit collectif, on arrive toujours, par toute une série de biais qui constituent l'enquête archéologique, au fond, on arrive à les repérer. Alors, le scientifique que vous êtes, le grand scientifique que vous êtes, a été aussi imprégné, disons, de façon affective par les images de votre enfance, je crois. Oui. Voilà, alors, ça contribue, ça... Oui, mais bien entendu, bien entendu. Moi, vous savez, je suis d'un milieu à la fois modeste et un milieu rural, disons. C'est-à-dire que j'ai vécu en partie à la ville, mais en partie à la campagne, chez mes grands-parents. Et donc, c'était à une époque où tout était manuel encore à la campagne. Autrement dit, il n'y avait pas encore de tracteur. C'était les bœufs, c'était les chevaux qui tiraient les charrettes, etc. La seule machine, en quelque sorte, c'était la machine à dépiquer, qui venait une fois là pour traiter, évidemment, les gerbes qui avaient été entassées par les paysans. Donc, ce monde rural, ce monde de la campagne, au fond, j'ai essayé de partir sur les origines de ce monde-là. Une archéologie de l'agriculture aussi. Une archéologie de l'agriculture, une archéologie des origines du monde rural, pour brasser, en quelque sorte, le sujet de manière plus large. Et ce savoir, donc, a fait des bons de géants, je crois, ces dernières décennies, grâce aux nouveaux outils, aussi, d'investigation ? Oui, alors, si vous voulez, il y a eu d'abord, évidemment, la révolution du radiocarbone, qui nous a permis de dater, et de plus en plus finement, les objets. Il y a ensuite les fouilles préventives, c'est-à-dire le fait qu'on puisse maintenant dégager sur de très grandes surfaces des zones à fouiller, nous permet d'avoir un œil totalement neuf. Pendant longtemps, on s'était contenté de fouiller une maison, ou la moitié d'une maison, mais maintenant, avec des décapages sur plusieurs hectares, vous décapez des villages entiers, en quelque sorte. Et on a une idée plus fixe, en quelque sorte, plus large de ces phénomènes-là. Et puis, vous avez une troisième révolution aujourd'hui, qui est la révolution génétique. C'est-à-dire que maintenant, tous les problèmes de peuplement sur lesquels on s'est cassé la tête pendant un siècle et demi, peuvent être en partie résolus, je dis en partie, parce que les interprétations ne sont pas faciles, par le fait qu'on voit des gènes se déplacer à droite, à gauche, et les problèmes liés aux migrations, aux mouvements de population, on peut les cerner un peu mieux. – D'accord. Et le scientifique que vous êtes, au-delà des recherches, a aussi la volonté, bien sûr, de transmettre le savoir, de le vulgariser auprès des jeunes générations aussi. – Évidemment. Alors, un livre comme ça est à la fois un livre qui brasse des sujets de caractère scientifique, mais qui permet aussi, peut-être, d'une façon plus large, de faire passer ces questions-là auprès du public le plus élargi, le plus intéressé par des questions liées à l'archéologie et à l'histoire. Parce qu'au fond, l'archéologue, c'est un historien. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de sortir des objets, de les mettre dans des vitrines en disant, tiens, imaginais un peu comme ça. Ce n'est pas ça, le fond du problème. – Un historien du temps long. – C'est la restitution des sociétés, bien entendu. La préhistoire, c'est une paléosociologie. – D'accord, une histoire du temps long, quand même. – Évidemment. – Voilà. Et donc, merci Jean-Quilaine pour ce livre « Les chemins de la pro-histoire » aux éditions Odile Jacob. on. – Sous-titrage FR 2021